Qu'est-ce que vous êtes directeur général d'Odentia ? Dans quelques jours, dans quelques semaines, de nombreux étudiants vont venir passer les oraux chez vous, qu'ils soient élèves de prépa, élèves en admission parallèle ou bien élèves qui souhaitent intégrer un bâche corps. A tous ces élèves qui vont se rendre chez vous, quels conseils pouvez-vous leur donner pour préparer au mieux et vivre au mieux cette période importante ? Le conseil est d'être curieux. Ces étudiants vont séjourner à Nantes. Il faut qu'ils fassent preuve de curiosité pour la ville de Nantes, qui est une ville magnifique, agréable, où il fait bon vivre, où il fait bon poursuivre des études, mais également faire preuve de curiosité par rapport à l'école en elle-même. Donc ne pas hésiter à interroger toutes les personnes qu'ils pourront rencontrer à cette occasion, que ce soit les diplômés d'Odentia, les étudiants, les directeurs, les personnes qu'ils vont rencontrer dans le cadre de l'entretien. N'hésitez pas à poser des questions. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est l'école. C'est-à-dire que l'ensemble de ceux qui participent à la ville d'Odentia sont présents ces jours-là pour répondre aux interrogations ? Effectivement, il est fondamental pour nous de démontrer notre capacité à accueillir les candidats. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde à l'école est sollicité sur cette période. Alors au fond, ces étudiants vont donc venir pour passer leurs euros. Un oracle, ça détermine quoi ? Un degré de connaissance ? Ou bien ça va déterminer un comportement, une culture, une personnalité, une aptitude ensuite à progresser dans les domaines d'enseignement qui vont être proposés ? Alors, depuis un certain nombre d'années, nous donnons l'opportunité aux candidats de se présenter devant un jury pour un oral. Que cherchons-nous à évaluer dans le cadre de cet oral ? Il y a quatre dimensions. L'une est liée à l'ouverture, la curiosité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans la mesure où quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui va pouvoir développer des connaissances. Il y a une dimension qui est liée à le potentiel. Est-ce que nous percevons chez le candidat du potentiel qui va lui permettre de développer des compétences ? Une dimension qui est liée aux connaissances, puisque nous donnons l'occasion aux différents candidats de s'exprimer sur un sujet qu'ils ont préalablement retiré. Et puis, il y a une quatrième dimension qui est fondamentale demain dans leur vie professionnelle, c'est la qualité relationnelle. C'est-à-dire la qualité, la capacité à développer une relation à l'autre. Donc, au fond, on peut se préparer, mais pas trop. Non. Il faut être le plus naturel possible. Ne pas développer de stéréotypes. Et surtout, 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 ne pas avoir de propos artificiels. C'est-à-dire ne pas développer une stratégie prédéterminée à l'avance ? Exactement. Donc, on continuera, que c'est votre principal conseil, être naturel. Naturel. Être naturel, absolument. Christophe Germain, merci. Je vous remercie.